allez bonjour tout le monde bienvenue sur sky adventure alors aujourd'hui on s'attaque au montage du buggy bourguin dakar 2002 c'est un kit club rally raid 43 on va voir de quoi ça se compose déjà alors la petite planche qui a l'air sympathique la caisse alors sur la caisse j'ai déjà vu deux trois petits trucs alors la caisse est en trois parties la partie supérieure alors évidemment moi j'ai eu beaucoup de chance il en manque un bout heureusement c'est pas trop grave c'est cassé net on va pouvoir le réparer et le châssis qui lui n'a rien impeccable voilà ça c'est les petits bouts bon c'est rien de méchant on va réparer on va recoller bon voilà les détails sont de la caisse sont sont super sympa bon c'est un buggy ex du gz de chez gaff donc ça va bien se passer là les petites pièces qui composent le kit d'ailleurs je vais mettre dans une petite boîte pour pas les perdre le pavé de vitre bon nickel c'est des roues moulées enfin c'est bien moulé ça va bien rendre la résine et la résine est bien très bien même des petites pièces en roue avec métal l'échappement voilà si on peut voir le détail ça c'est pas mal ça va être joli le petit tableau de bord bien détaillé qu'on va peut-être retravailler un peu je sais pas on va voir les petits sièges baquets bon ça c'est du classique tiens le train avant enfin une partie du train avant qui va être assemblée les petits essuie glace les petits phares ah tiens il était tombé il est là je vous disais et les flancs latéraux parce que sur cette caisse il y a une modif il y avait des caisses qui avaient été rajoutés sur les côtés donc c'est avec ça qu'on c'est à plier et à mettre sur les côtés ça vient se mettre quelque part par là on verra ça après alors première chose on va déjà tout ébavurer retirer toutes les pétouilles de résine qu'il y a à droite à gauche et puis voilà c'est parti alors là tu t'embêtes pas je prends des limes un peu de papier de verre j'ai du 400 et du 180 ça devrait le faire allez go sur toutes les toutes les lignes de de moulage là et puis après tu vas voir que ça fait un truc super propre ah bah tiens tiens celle là elle est faite allez en direct bon bah voilà ça c'est fait ça commence bien voilà vous allez voir tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut pas faire enfin tout ce qu'il faut faire je dis pas que ce que je fais c'est c'est ce qu'il y a de mieux enfin je fais comme ça et voilà voilà comment on pète le truc d'entrée bon on va pas s'énerver restons calme restons calme mon ami la super glue n'est pas loin bon quand t'as fini d'ébavurer toute ta caisse que là ça vient de me prendre au moins deux heures je vous ai pensé les détails de tout ça tu fais tremper tout ça un peu dans l'acétone toc tu le vois là ouais qu'est ce que c'est ? attends deux secondes le chat veut sortir voilà voilà je couperons montage bon j'en étais où ? à l'acétone allez zou voilà voilà hop et là tu lui fais faire trempette hop là voilà une petite trempette là tout ça là pas trop longtemps juste l'histoire de décoller de décoller les résidus de démoulage et autres qui peut y avoir là dessus certainement et de nettoyer la résine en surface tu as vu dans quoi je fais ça ? crème izini putain je m'en ferais péter le bide de ce truc là tiens regarde hop là voilà ah merveilleux t'as vu ça ? c'est la machine à laver hop là tu vois ça ressort tout propre nickel euh oui allez soyons fainéants merde putain je m'en prends pas oh pardon je ne comprends pas au montage ça ma machine à laver alors maintenant tu vas à la pêche bon alors là on va s'attaquer au montage enfin à l'ajustement des flancs voilà c'est ces petits ces petits trucs là alors c'est de la carte plastique alors c'était des coffres qui avaient été rajoutés sur le véhicule parce que le le pilote il était tout seul dans la voiture et je pense qu'il avait tout un tas de bordel qu'il mettait là dedans donc voilà voilà alors évidemment il faut les ajuster parce que tu vois ça ça se présente pas bien l'affaire mais bon tu vas voir il n'y a rien de compliqué j'ai déjà fait un côté ça fait chouette une fois que c'est mis alors de ce que j'ai sur les photos moi il y a elle se monte comme ça à mi portière et non pas en bas donc il faut les ajuster un petit peu alors le rayon du bas il est bon là ici ton rayon là il est bon par contre c'est celui-là qui est pas qui est pas bon parce que t'as les moulures de la porte là qui qui sont un peu embêtantes alors on va venir croquer un petit peu avec la Dremel là et puis voilà ça va se mettre en place il n'y a pas de problème allez c'est parti pas embêté je vais coller ça dessus toc voilà tu vas comprendre après pourquoi la petite pince toc comme ça je m'embête pas à la tenir là pour être sûr de mon coup de pas trop en enlever je vais faire un petit trait oups non c'est pas grave voilà donc déjà quand t'as croqué ça avec la Dremel bah t'as déjà fait la moitié du chemin parce que l'autre je l'ai fait en deux fois deux fois et demi allez alors j'espère que le bruit va pas être trop chiant on va voir je sais pas bon voilà bon voilà une fois que c'est ajusté alors ça prend un moment parce que c'est pas si simple que ça peut le paraître voilà ce que ça donne là attends là tu vois bien hop putain attends parce que je suis à l'envers voilà tiens voilà tu vois ça donne un truc comme ça de l'autre côté hop voilà voilà alors je me suis fabriqué un petit support en mousse parce que pour le pour l'ajuster c'était plus pratique j'avais pas à tenir le le véhicule comme ça j'avais mes deux mains de libéré parce qu'avec la Dremel en plus c'était c'était un peu rock'n roll mais bon ça ça se fait bien alors maintenant on va faire les joints comme j'ai fait pour l'arrière de la caisse que j'avais filmé mais la go pro a planté donc comme ça je parlais dans le vide c'était impeccable donc voilà moi pour des pour des raisons pratiques j'ai j'ai assemblé la partie supérieure de la caisse avec la partie inférieure et j'ai tout jointoyé comme ça ça se voit plus et puis comme avec la peinture ça fera encore ça fera encore plus nickel voilà alors je vais prendre mon petit produit miracle toc hop un peu d'acétone et puis un cure-dent hop euh non avant il faut que je le colle alors la cyano bouge pas je reviens j'en ai plus faut que j'aille en chercher allez on va coller on va le pointer donc on va se passer hop hop je te pourrais en foutre de trop là c'est juste pour le pointer pour pas qu'il bouge une fois qu'il va être il va être collé je retire le scotch et puis voilà le tour est joué après on passera au joint bon alors là on va faire les petits joints pour attraper les petits défauts allez un petit peu de mastic magique toc allez alors attends viens de la parole alors voilà tu bouges les trous si tu en mets un peu de trous c'est pas bien grave tu prends un peu d'acétone en pinceau je retire l'excédent tac voilà ça va pas trop mal ça cette affaire sans se faire chier tu vois hop là là j'avais fait l'autre côté avant tu vois quand c'est un peu plus sec ça tu vois plus rien tu vois c'est de la même couleur que la résine en plus là bon je l'ai pas fait exprès voilà ce que ça donne après on va mettre un coup de la voiture elle va être apprêtée et puis déjà rien qu'avec l'après tu verras même plus tu verras tu verras plus rien allez on va faire la suite ah oui si tu veux le produit si tu veux celui là alors là ça s'appelle du puti de chez Mr. Hobby voilà alors bon moi j'ai celui là mais il y en a d'autres marques il y a du Tamiya il y a du toutes les marques en fond faut pas je fais pas de la pub mais j'ai celui là parce que j'en ai pour acheter un autre je sais plus pourquoi j'avais acheté celui là peut-être parce que les autres n'étaient pas disponibles à ce moment là je m'en rappelle plus ah bah tiens regarde il y a la référence toc comme ça tu vois si tu veux le même tu vois voilà voilà et ça ça va nickel pour tout ce qui est faire des joints pour boucher des vitres et tout maintenant je m'embête plus avec le le scynto ou quasiment plus ça ça va tout seul par contre c'est long à sécher ça met 24 heures à sécher complètement donc là on verra le reste demain allez bon voilà après avoir apprêté le châssis donc couleur blanc alors ça après le dessous le fond ça sera pas je sais pas encore trop en quelle couleur ça pouvait être apparemment c'est un gris foncé je sais pas c'était peut-être une plaque d'alu je n'arrive pas bien à voir sur les photos je vais tâcher de le faire dans un gris métallisé foncé voilà puis l'intérieur est blanc donc ça gêne pas la structure tubulaire était blanche donc après je vais venir mettre les petits panneaux en noir mat pour donner du contraste et puis ça va faire joli comme tout la caisse que j'ai peint elle en noir brillant en après noir brillant parce que la peinture est métallisée c'est un bleu métallisé et pour que le métallisé ressorte mieux et bien c'est conseillé de peindre de mettre un après noir brillant avant voilà qui est pas mal d'ailleurs alors pour les peintures j'ai utilisé ça alors le blanc du châssis c'est du AK référence AK177 dilué à 40% voilà parce qu'il est un peu épais celui-là et pour le noir c'est du Valero voilà 73 660 pour la référence si tu veux le même alors lui je l'ai pas dilué je pense que ça aurait mérité d'être dilué un petit peu faudra que je refasse des essais mais bon non dilué il va très bien quand même c'est vraiment un super produit ça aussi enfin moi j'aime bien en tout cas et puis j'ai aussi travaillé sur le châssis sur le châssis sur le tableau de bord qui va venir se fixer après sur le châssis j'ai découpé le volant parce que je me suis aperçu que sur les photos le volant avait été tronqué sur le dessus et le tableau de bord avait été rehaussé pour mettre les éléments de navigation parce que le mec était tout seul à l'intérieur de sa voiture là et il usait le pilotage et la navigation donc c'était un peu un poste de pilotage type moto en fait bon je le reprendrai un petit peu après aussi celui là je vais voir comment je vais faire ça ça c'est pas fini c'est en cours voilà voilà alors les pneus pareil je les ai pas en noir brillant parce qu'après les jantes sont en couleur alu alors pareil pour que ça ressorte mieux je mets une couche d'après noir brillant pour que ça claque un peu mieux ah oui dernière chose j'ai repercé des trous à l'arrière qui n'y étaient pas normalement il y a des plaques de désensablage mais sur cette version là les plaques sont dans la cabine à la place du coup-pilote voilà donc il y a trois petits trous à faire en plus ici à boucher les trous des rétroviseurs d'origine et les rétroviseurs venaient sur les ailes aussi il faut prévoir des petits trous pour la fixation des rétroviseurs sur les ailes allez demain peinture bleue métallisée on va se peindre les amortisseurs qui sont à peindre en jaune voilà j'ai que du jaune tamia là du X8 bon ça va faire affaire bon le tamia c'est pas ce qu'il y a de mieux pour le pinceau mais pour faire des petits trucs comme ça ça va aller les tamia c'est vraiment le top pour l'aérographe je vais y en mettre une couche alors évidemment le chat veut sortir allez zoom je le recoupera au montage je vais aussi première couche parce qu'à mon avis il va pas en faire l'over 2 je voulais les faire l'aérographe mais j'ai eu la flemme de sortir l'aérographe pour si peu surtout qu'avec deux couches là ça va le faire largement là comme c'est la première couche je m'applique juste à ce que la peinture soit bien tirée et puis la deuxième couche la deuxième couche fera le reste c'est pas grave si ça recouvre pas correctement l'ensemble il y a des petits points qui sont moins bien que d'autres mais avec la deuxième couche on verra plus rien voilà ça c'est fait j'ai avancé sur le tableau de bord je l'ai quasiment fini voilà ce que ça donne alors là ici j'ai fait une petite réhausse pour mettre les instruments de bord j'ai essayé de me rapprocher au plus près de la photo que j'avais avec ce que j'avais comme restante planche de décalque voilà après j'ai été peindre j'ai repercé les petits trous pour refaire d'autres cadrans là pour les reprononcer un petit peu plus et j'ai coupé le volant qui est coupé sur la voiture d'origine il y a deux trois détails à finir dessus là plus je les vernis en satiné puis j'ai fait les jantes couleur alu que j'ai peint à l'aérographe et après je suis venu faire le pourtour avec une peinture que je ne connaissais pas là je l'ai essayé c'est vraiment pas mal ça rend bien là ça s'appelle Ruber Black de chez Aka franchement ça rend bien pour du ça rend bien et puis pour l'alu j'ai pris ça alors ça l'aérographe c'est vraiment bien c'est déjà dilué et tout il y a juste à mettre dans le pétard et hop là ça y est c'est parti l'aluminium ça porte bien son nom alors maintenant toutes mes jantes qui seront alu je les ferai comme ça et ça ira super bien là c'est pareil j'ai encore 2-3 détails à revoir sur les jantes mais elles sont quasiment quasiment finies et franchement ça rend bien ça va faire chouette avec la voiture allez on va s'arrêter là pour aujourd'hui ça fait déjà à peu près 20 minutes un petit peu plus même que vous m'entendez blablater ça suffit je ne vais pas vous saouler de trop pour la première j'espère que tout ça ça vous aura plu si vous avez des questions vous me laissez tout ça dans les commentaires j'y répondrai avec plaisir et puis tu vois la suite elle est là elle est bientôt prête bientôt finie ne t'inquiète pas ça arrive rapidement allez à plus salut ciao ciao à bientôt t'inquiète